Première annonce lors de cette réunion en mairie, elle concerne le relogement des commerçants. La ville va proposer des solutions dans des locaux provisoires et des mesures de chômage partiel seront prises au plus vite. S'agissant de la qualité de l'air, des capteurs doivent être installés dès aujourd'hui aux abords du site, de l'intermarché, même si pour Atmos, cette qualité de l'air n'est pas remise en cause pour l'instant. Ils ont pu effectivement observer un impact existant, mais un impact faible de l'incendie sur la qualité de l'air. Les niveaux sont restés largement inférieurs au seuil réglementaire, sans quoi nous aurons automatiquement contacté la préfecture afin que les personnes les plus fragiles puissent être informées et prendre les dispositions nécessaires. Se posent également les questions autour de la fiabilité du bâtiment. La structure du site est incertaine, les expertises vont durer plusieurs semaines. Quant à la présence ou non d'amiante, là encore, pas de certitude. Est-ce qu'il y avait d'amiante dans la structure ? Ce sera l'expertise qui permettra de répondre à cette question de façon circonstanciée et précise. Nous avons lancé une cellule de suivi opérationnelle sur le volet structure et bâtimentaire qui va débarrer dès demain. Tout ce que nous savons, c'est que nous ne le savons pas. Au total, 160 voitures ont été détruites dans cet incendie. Au moment du sinistre, il y avait 414 véhicules dans ce parking, dont plus de la moitié en fourrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !